Ah bah c'est celui-là, sapin bu. Il a passé l'année. Il est beau. Cet heureux propriétaire est soulagé. Son sapin, qu'il a laissé en de bonnes mains, a bien grandi et pourra à nouveau trôner dans le salon pour Noël. On le retrouve d'un et sur l'autre, donc c'est toujours le même sapin. Donc au lieu de les couper, ça va dans le bon sens. Un destin moins ingrat pour ce conifère. Corentin, un des gérants de la pépinière du bord de mer, a été séduit par ce concept. Qu'il a découvert en Allemagne et qu'il a décliné. Le principe, c'est que les clients achètent leur sapin la première année de cette taille-là, par exemple, à 28 euros. Et au mois de janvier, ils reviennent, ils leur donnent un surnom, comme ici, étincelle par exemple. Et nous, on le replante avec le pot dans la terre, on l'entretient toute l'année. Et puis ça leur coûte le Noël prochain 12 euros, 1 euro par mois à peu près, pour la location. Il vaut mieux ne pas le laisser à proximité d'une source de chaleur et acheter de jeunes sapins qui supportent mieux les rempotages. Les enfants peuvent ainsi voir grandir leurs sapins, mais la démarche se veut avant tout écologique pour ces gérants. C'est important pour faire prendre conscience aux gens que c'est du vivant. On a l'habitude, depuis qu'on est gamin, d'avoir des sapins coupés. On ne se pose même plus la question, en fait. Alors que c'est des végétaux, donc c'est du vivant. Donc si on inculque ça aux enfants des tout-petits, pour eux, ça va être quelque chose de normal dans quelques années. 50 sapins nés à Squerre ont déjà passé l'année ici entre deux Noëls. Les nouveaux prêts à l'achat partent comme des petits pains. Le concept séduit visiblement.